Bonjour amis versos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies de ce 17 janvier. Allez, c'est parti ! Quelles sont vos énergies pour ce 17 janvier ? On a la lune, l'intuition ici, beaucoup beaucoup d'intuition. La porte, la lune c'est aussi le monde mystique. Et ici, on a une porte, c'est le passage, c'est la transition. J'ai l'impression qu'ici, au niveau de tout ce qui touche aux énergies, au monde invisible, à l'ésotérisme, il y a quelque chose ici qui se passe pour vous les versos. La réussite, la victoire, le succès. Si vous êtes dans le domaine ésotérique, mais tout simplement ici aussi au niveau spirituel, il y a davantage de confiance, de conscience et de progression. Ici, on comprend beaucoup de choses, on ressent aussi beaucoup de choses. Il y a une belle progression ici au niveau spirituel. Et pour ceux qui effectivement sont dans le domaine ésotérique, ici, victoire, succès, réussite. Notamment si vous en faites effectivement votre activité principale. Ici, on a l'enfant. On nous parle ici d'apprentissage. Attention, réussite, certes. Victoire, succès, certes. Mais ici, il ne faut pas oublier qu'on a toujours à apprendre. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Ici, on est en train de nous dire, attention, oui, il y a une belle progression, vous le ressentez. Mais toutefois, n'oubliez pas de rester humble malgré tout. Et n'oubliez pas qu'on a toujours des choses à apprendre. Les relations, amis, réseau social. Ici, j'ai l'impression qu'on partage aussi énormément. Beaucoup, beaucoup de partage pour vous les Verseaux, pour ce 17 janvier. Avec le printemps, c'est un commencement, c'est une naissance. Moi, pour moi, avec la porte ici. Transition, passage. Et le printemps, j'ai l'impression ici qu'on passe quasiment une porte multidimensionnelle presque. C'est magnifique. En tout cas, ici, au niveau spirituel ou d'un point de vue ésotérique aussi. Tout ce qui est art divinatoire, par exemple. Tout ce qui est aussi soin par l'énergie. C'est quelque chose de très, très beau ici au niveau, dans tous ces domaines-là, pour vous, les Verseaux. Avec le printemps, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de naître. Il y a vraiment ici un commencement. Allez, on va aller voir ici, côté pro, justement. Ici, avec les chemins, on fait des choix. On fait des choix, on s'oriente. Avec la lettre, il y a des nouvelles. Est-ce que c'est vous qui les donnez ? Est-ce que c'est vous qui allez les recevoir ? Peut-être que vous allez informer quelqu'un aussi de ce changement de direction ? J'ai l'impression qu'on se dirige différemment ici, au niveau professionnel. Avec la cigogne, ici, c'est le changement. Pour beaucoup, beaucoup d'entre vous, vous allez changer votre façon de travailler, votre façon de fonctionner, votre façon de penser, votre façon de ressentir, votre façon de communiquer. Ici, il y a vraiment beaucoup de changements pour vous, les versos, pour ce 17 janvier. En tout cas, s'il n'y a pas encore de matérialisation, de concrétisation de ce que vous souhaitez vivre à l'avenir, il y a en tout cas ici beaucoup de choix qui se font. On sent qu'il y a des opportunités. On sent qu'ici, les énergies nous poussent à changer certaines choses au niveau professionnel. Et de toute façon, avec la lettre, j'ai l'impression que soit, effectivement, on l'annonce, soit on va l'annoncer. Ça rejoint tout à fait le tirage ici général. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous, les versos. Le début d'un cycle très, très intéressant. Allez, ici, au niveau relationnel, sentimental, familial, amical, on a l'éclaircie. Une réconciliation, une amélioration de ses relations aux autres. Ici, avec les besoins, on est capable ici d'exprimer ses propres besoins, mais également de ressentir les besoins des autres. Ce qui crée une harmonie, effectivement. Il y a un échange fort intéressant entre vous et les autres, les gens que vous aimez ici. Avec l'ignorance, écoutez, on sort de cette ignorance. On sort d'une forme de déni. Mais pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a davantage de conscience. Ici, il y a cette progression au niveau spirituel qui fait que, forcément, on prend conscience de tellement, tellement de choses. Et notamment au niveau relationnel, amical, sentimental, le couple, la famille. On est capable ici de pouvoir vraiment ressentir les besoins des autres et on est capable d'exprimer nos besoins. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau qui est en train de se passer pour vous, les versos, pour ce 17 janvier. On est vraiment sur une période ici de transition, de passage. C'est un excellent tirage pour vous, amis versos, pour ce 17 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada